La parole est à M. Moetai Brotherson. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, je souhaite tout d'abord saluer votre implication dans le processus qui mène le peuple calédonien au référendum du 4 novembre 2018. Il faut du courage, de la sagesse et de l'humilité pour gérer ce sujet. Il a fallu de la résilience de la part des peuples concernés avant d'y parvenir, mais la paix est le fondement des échanges apaisés et le moteur d'une réussite démocratique que nous appelons tous de nos voeux. De la colonisation à Ouvéa, des accords de Nouméa aux accords de Matignon, de la première révision constitutionnelle de 1998 au projet de loi organique adopté le 20 mars 2018 par l'Assemblée nationale, plusieurs étapes ont ponctué l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Cette histoire douloureuse commande que le vivre ensemble hérité de Yéouené Yéouené, Jacques Lafleur, Michel Rocard et bien sûr Jean-Marie Chibaou, perdure quelle que soit l'option choisie le 4 novembre prochain. Pour autant, le chemin ne se termine pas le 5 novembre, au contraire. C'est le commencement d'une refondation institutionnelle et sociétale à laquelle nous devons tous penser maintenant. Dès lors, pouvez-vous nous faire un point sur l'état des relations au sein du G10 en Nouvelle-Calédonie ? Pouvez-vous nous éclairer sur l'évolution de la régularisation des listes électorales pour ce référendum ? Enfin, pouvez-vous nous exposer le plan du gouvernement sur l'après-référendum, que le oui ou le non l'emportent ? Comment comptez-vous accompagner la transition de la Nouvelle-Calédonie vers l'accession à la personnalité juridique de droit international ou vers les référendums suivants ? Il en va en politique comme il en va sur un terrain de football. Pour que le match soit équitable, chaque équipe doit, au départ, pouvoir compter sur l'impartialité de l'arbitre. Merci, M. le député. La parole est à M. le Premier ministre. M. le Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député, merci pour vos propos qui me touchent. Mais je dois dire qu'en matière calédonienne, ce qui est impressionnant, c'est bien plus le travail effectué par les partis. C'est bien plus l'engagement, il y a 30 ans, autour de Jacques Lafeur et de Jean-Marie Djebaou, d'hommes et de femmes qui, ayant vu le pire, se sont décidés à dialoguer pour construire le meilleur. C'est la ténacité dont on fait preuve de façon systématique et en dépit des difficultés, en dépit des incompréhensions parfois, en dépit des calculs politiques. Ils existent, il ne faut pas les cacher. Ils n'ont jamais été à un point tel poussé en avant qu'ils auraient fait oublier à tout le monde l'enjeu du processus engagé il y a 30 ans à Matignon. C'est donc d'abord et avant tout aux partis qu'il faut rendre hommage. Monsieur le député, vous m'interrompez comme si, dans mes propos, j'oubliais de faire référence à tous ceux qui ont servi cette cause difficile. La question posée par le député était au niveau d'intérêt général qu'il convient. J'ai toujours dit à cette tribune, tout le temps, que l'action du gouvernement s'inscrivait de façon la plus stricte dans la philosophie, l'esprit, le calendrier, la méthode engagée par Michel Rocard en 1988. Alors ne venez pas nous chercher sur quelque chose qui relèverait de la mauvaise foi. Monsieur le député, vous avez raison. La Nouvelle-Calédonie verra le 5 novembre. Le 4 novembre, il y aura une consultation. Il faut qu'elle soit organisée dans de bonnes conditions et nous y avons veillé, l'Etat, bien entendu, car c'est son rôle, l'ensemble des signataires de Matignon. La consultation, ce référendum s'organise et nous avons, avec le Parlement, pris l'ensemble des dispositions qui permettent l'organisation la plus fine, la plus respectueuse de la capacité de chacun à prendre part à cette consultation essentielle. Vous savez que nous avons organisé des méthodes pour permettre le vote à distance, que nous avons organisé des bureaux de vote pour ceux qui ne pourraient pas retourner chez eux. Tout cela a été pensé, conçu par les signataires et repris par l'Assemblée nationale et le Sénat, dans d'ailleurs un souci d'unanimité tout à fait admirable. Cette consultation aura lieu. Le résultat sera clair. Je ne sais pas dans quel sens et je ne veux préjuger d'aucun résultat. Mais ce que je sais, comme vous, monsieur le député, c'est qu'il y aura un 5 novembre. Il y aura un 5 novembre. Et le 5 novembre, quel que soit le résultat, les signataires devront se parler pour construire la suite, pour faire en sorte qu'au-delà de ce moment binaire, où certains diront oui et d'autres non, la Nouvelle-Calédonie puisse construire la suite, l'avenir, avec un peuple qui souhaite, au fond, vivre et vivre en paix, sur le caillou, comme on dit. Ce sera un exercice délicat. Et je ne connais en rien les difficultés qui se dressent et qui continueront à se dresser sur le chemin. Le gouvernement, pour sa part, n'envisage pas son rôle comme celui d'un arbitre. Vous vous souvenez peut-être, monsieur le député, que lors de mon premier discours de politique générale à cette tribune, j'ai indiqué que le gouvernement n'était pas un arbitre, qu'il était une partie au processus de Matignon. Une partie. Et nous entendons jouer notre rôle, en accord avec les autres parties du processus de Matignon, pour construire ce lien dans le futur, respectueusement du résultat démocratique du 4 novembre, mais avec le souci constant de faire en sorte que la paix demeure et prévale en Nouvelle-Calédonie. Merci, monsieur le Premier ministre.